Décédé au Sénégal, la dépouille de l'ex-président tchadien Hissien Nabré ne sera pas rapatriée. Vous avez besoin d'un sport publicitaire pour vos produits, services ou événements. N'hésitez plus, Canal Ivoire est à votre disposition. Nous vous offrons également des espaces de diffusion pour une grande visibilité. Contactez-nous sans plus tarder. Deux jours après son décès déclaré du coronavirus à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissien Nabré sera enterré ce jeudi 26 août au Sénégal. L'information très attendue a été reprise par la radio France internationale. Tandis que se posait la question du rapatriement de son corps au cadre, de l'ancien chef de l'État condamné au Sénégal à perpétuité en 2016 pour crime contre l'humanité durant son règne de 82 à 90 ans, ne sera pas inhumé sur la terre de ses ancêtres. La levée du corps à 18 ans a été faite en début de cet après-midi du jeudi 26 août à la mosquée au Marienne de Dakar, suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yof dans la capitale sénégalaise. Il faut préciser que c'est le mercredi 25 août, c'est-à-dire la veille, en toute fin de journée, alors que les médias sénégalais évoquaient un désaccord entre les deux épouses du Sénabré que la décision du choix sénégalais est tombée. Fatimé Raymond-Abré, l'une des épouses, avait annoncé qu'elle souhaitait que son mari repose en terre sénégalaise tant qu'il ne serait pas réhabilité au CAD. Le gouvernement cadien avait annoncé un peu plus tôt qu'il ne s'opposerait pas à un rapatriement de la dépouille d'une femme, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Ysanabré est le deuxième chef d'état à être inhumé dans ce cimetière de Yof après l'ancien président camerounais Amadou Aïdou en 1989. Il s'était exilé au Sénégal après avoir été condamné à mort par Contumas dans son pays. Vous souhaitez avoir un entretien avec Canal Ivoire ? Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, nous sommes à votre disposition. Contactez-nous via WhatsApp au plus 225 05 05 54 49. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada